Salut internautes, aujourd'hui je te propose de découvrir les mots de l'internet en français. Et on commence tout de suite avec Fouiner, qui est un nom masculin et qui désigne une personne passionnée d'informatique qui par jeu, curiosité, défi personnel ou par souci de notoriété, sonde, au hasard plutôt qu'à l'aide de manuels techniques, les possibilités matérielles, les logiciels, les systèmes informatiques afin de pouvoir éventuellement s'y immiscer. Alors je pense qu'ils vont être un petit peu dégoûtés par la partie de la phrase qui dit au hasard plutôt qu'à l'aide de manuels techniques et ça désigne bien sûr les hackers, donc voilà, plutôt dégoûtés je pense par leur nom en français, Fouiner qui n'est pas top et en plus par la description qui ne les glorifient pas vraiment. On passe au suivant, Frimous, nom féminin, familier. Alors Frimous, ça désigne l'association facétieuse de quelques caractères typographiques qui évoquent un visage expressif dans un message. Alors vous l'aurez également compris, on parle du smiley. De la même manière, Frimous, je ne sais pas vous, mais je ne me vois pas vraiment l'utiliser encore, dites-moi ce que vous en pensez. Et on passe au suivant qui est Arrosage. Alors Arrosage, c'est donc un nom masculin qui signifie le fait d'arroser, mais ici on va arroser de manière un peu particulière puisqu'on va l'arroser en envoyant des messages électroniques à un très grand nombre de destinataires au risque de les importuner. Et donc ici on parle bien de spamming, de courrier indésirable, autrement appelé en anglais spam ou en français pourriel. Et le suivant est bug, non masculin. Défaut de conception de réalisation sous-manifestant par des anomalies de fonctionnement. Vous l'aurez compris, c'est bug en anglais qui veut dire punaise en fait en anglais, donc c'est bien un insecte pour la petite histoire. Alors pourquoi on a appelé le fait qu'il y a un problème sur l'ordinateur par le nom d'une punaise ? C'est tout simplement puisque l'un de ces insectes s'était immiscé dans les circuits électroniques d'un ordinateur il y a des dizaines d'années. Et donc la première fois qu'une personne a eu un problème, c'était à cause d'un insecte et donc on a gardé cette référence-là et on a aimé l'entretenir. Le mot suivant est « manche à balai ». Manche à balai, non masculin. Voyons la description. « Dispositif de commande à plusieurs degrés de liberté servant à déplacer le curseur d'un écran de visualisation ». Ça envoie du lourd. Waouh. Je ne pense pas que ce soit ça, ni ça, ni ça. Non plus. Waouh, ok. Joystick. Je ne sais pas ce qu'ils avaient fumé ce jour-là, mais je pense que ça devait être de la dure. Ben voilà, écoutez, « manche à balai » pour le joystick. Alors, si vous savez l'explication, donnez-la moi, parce que je la cherche toujours. On passe au suivant. « Imagette ». Un mot plutôt mignon, qui est un nom féminin, et qui désigne une image dont la taille a été réduite par rapport à l'original pour limiter l'encombrement de l'espace d'affichage. Et donc, on parle, bien sûr, d'un thumbnail, qui est en fait une miniature, une image miniature. Donc, c'est ce que l'on va retrouver sur les sites internet. Voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est aussi d'analyser en fait le mot anglais « thumbnail », qui est en fait composé de deux mots, de « sum », qui est en fait le « pouce », et « nail », qui est bien sûr l'ongle, et donc en fait, qui s'appelle un « ongle de pouce ». Donc, c'est le nom anglais. Et finalement, on n'est pas si ridicule avec notre mot « imagette ». Limite, je préfère plutôt « imagette ». On passe au suivant. Secours informatique. Un beau programme. Ensemble, des services permettant d'assurer la surveillance et la continuité des travaux des centres informatiques afin d'en prevenir ou d'en pallier les interruptions accidentelles. Alors, secours informatique, c'est en fait le « backup ». Alors, je ne suis pas forcément totalement d'accord avec la traduction de « backup ». Pour moi, « backup », c'est copier des fichiers d'un point A à un point B pour avoir une sauvegarde et pour pouvoir ensuite l'utiliser justement en cas de problème de perte de données ou de corruption. Donc voilà, un petit peu bizarre leur traduction. Je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi si ça vous semble plutôt correct ou pas. Et on passe au suivant. Mot « dièse ». Alors, je pense que vous doutez de la traduction, donc c'est bien un nom masculin. Et mot « dièse », c'est défini la suite signifiante de caractères sans espace, commençant par le signe « dièse », qui signale un sujet d'intérêt et inséré dans un message par son rédacteur afin d'en faciliter le repérage. Et donc, on parle bien sûr du hashtag. Voilà. Alors après, on a quand même pas mal de mots qui sont assez rigolos. Alors, je vous en ai mis encore quelques-uns. Donc, on a par exemple « nuage », qui veut dire « cloud » en anglais. « Cyber caméra » pour la webcam. « Dialogue » pour le chat. « Applicate » pour un applet, qui est plutôt rigolo aussi. « Invite » pour « prompt », pour les fenêtres qui s'affichent pour vous demander votre avis en fait. Ensuite, on a « fenêtres intrusives » pour « pop-up », qui est plutôt vrai. « Pirate » pour « cracker », « scrutation » pour « pooling » et « courriel » pour « mail ». Voilà. Écoutez, je vous ai donné un bref aperçu en fait tous ces mots qui sont assez rigolos et assez différents en fait de leur version anglaise. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et voilà. Donnez-moi votre avis. Est-ce que vous préférez ceux qui sont en français ou en anglais ? Est-ce que vous allez réussir à utiliser ceux en français ou plutôt continuer à utiliser ceux en anglais ? Voilà. N'hésitez pas à me le dire. Je suis assez curieux de savoir si ça va vraiment changer ou si on va garder comme ça cet anglicisme. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, elle a été plutôt cool à tourner. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu pour me motiver et à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos qui vont arriver très 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 bientôt. Allez, ciao !